bonjour et bienvenue je vais vous faire visiter l'espace que vous vouliez avoir que je vous passe un retour c'est parti rentrer donc voilà vous êtes maintenant rentrer vous avez franchi la porte et je vais vous faire vite fait un petit tour de propriétaire si vous le souhaitez donc attention je vous vais vous faire tourner donc une fois entré à votre gauche vous allez pouvoir trouver mon espace qui est l'endroit où je filme toutes mes vidéos celle où vous voyez le plus souvent comme vous pouvez le voir ici il y a ma ring light il y a aussi le coin principalement des nues donc c'est le point où elles se mettent le plus donc je vais vous montrer en détail toutes les petites parties mais c'est la partie vous connaissez le plus donc ici vous allez pouvoir retrouver donc la fameuse assise où souvent un mori se positionne où je pose les objets que j'ai fini de vous présenter au fur et à mesure que ce soit poléol ou autre c'est une cabane à chat que j'ai recouvert de tissus et dont les loulous se cachent souvent à l'intérieur souvent ce sont les nuits quand elles ont froid elles se mettent à l'intérieur vous avez la gamelle de lady qui est juste en dessous et un petit coussin personnalisé que j'avais fait vous m'excuserez pour les poils mais sur ce genre de tissus c'est un enfer à enlever je n'y arrive pas et avec un mori qui perd beaucoup de poils ce n'est pas pratique on a ensuite mon banque offre sur lequel je m'assois pour faire les vidéos à l'intérieur se trouvent tous les articles de tests à moi je te descends m'a montré à l'intérieur elle est remplie vous voyez à ras bord et elle contient tous les produits de tests pour les loulous que je dois tourner en vidéo autant vous dire que je ne suis pas à court d'idées donc sur cette fois ci on était parti vraiment sur un thème de l'automne où je vous fais retour de l'automne vous en ferez un autre prochainement et en fond je me suis amusée à mettre des fausses feuilles mortes je sais que ce serait peut-être plus sympa d'en prendre dans la nature mais voilà j'ai peur que ça tâche mon mur je ne suis pas chez moi et j'ai peur que les feuilles mortes s'attachent donc j'en ai pris en plastique et de façon elles seront utilisées toute ma vie à mon avis à mon travail j'avais aussi à trouver une aussi une branche qui était assez sympa que j'ai pu utiliser il ya quelques petits monstres qui se baladent donc une chauve souris un squelette une sorte de petites poupées vaudou un petit chat que j'avais fait des feuilles de papier magique que je vous ai présenté dans un tutoriel et on a aussi mon petit hamster le logo de bazook à pet ainsi qu'une des feuilles de chez la loupette on a aussi mon petit masque de la santa de la moitié nous voilà pour cette partie à donc c'est vraiment celle que vous connaissez le plus c'est un petit peu plus à côté c'est une partie que vous connaissez également donc là ici je colle tous mes stickers donc à la base j'ai mis des clés ou des serrures comme ça ce que je n'avais pas trop quoi mettre et au fur et à mesure je la remplis donc il ya un sticker de la remise drône ya un coup un sticker d'abri tête city un sticker de gueule d'ange et un sticker de chez 30 millions d'années pour le reste la colonne se divise en plusieurs parties donc je vous le vais un petit peu donc sur la partie hausse et toute ma partie collection petites pièces de chihuahua et de maintenant un petit peu de spitz aussi donc toute la petite collection de petits figurines comme ça j'avais cherché pendant une époque qui m'avait énormément plu donc il ya ça il ya du gadget vous avez aussi mon petit bout qui est juste ici mais là la partie vous voyez pas c'est vraiment plutôt celle là et celle tout en bas c'est pareil qui est d'ailleurs souvent très sale à cause des loulous vous avez aussi donc mon petit bout que j'adore j'ai mis quelques petites feuilles que j'ai récupéré ce n'avait trop sur la garante qui était trop longue j'en ai récupéré pour mettre en décor donc il ya mon ma boîte à bonbons que j'ai ici que je mets les friandises des chiens pendant la période automnale il ya mes petits tout le sont en rapport avec la période automnale aussi donc mon petit zéro et mon petit mickey citrouille ensuite en dessous vous avez mes lettres en cas en décopage que j'avais réalisé donc vous avez là le mi qui est juste là mais les 10 pas son temps à chaque fois qu'elle monte sur l'assise à me faire tomber mon y en la faucho avec sa queue il y avait aussi la pop queue de fallout que m'a offert cintia lors du swap il ya une petite plante de chez ikea aussi au fond tant qu'il si normalement c'était celle là qui était dessus mais sauf qu'en fait vous voyez à la poussée donc ça rentrait plus en dessous j'ai ma fausse bougie de d'halloween je sais pas trop si on l'a envoyé sur les vidéos et mon petit ma petite tirelire chihuahua donc qui est juste ici ensuite juste à côté j'ai toutes mes box de loot pets qui sont empilés ça c'est pour préparer le concours des quatre ans avec la décoration avec les pattes de chien que j'avais fait des loulous que je m'étais mis à faire suite à un tutoriel qu'on avait trouvé dans la dans le wouf mag vous avez aussi ma mon orchidée que j'avais acheté chez ikea que j'ai mis dans un tube et avec des orbises au fond vous avez mon panneau que j'ai en train de me faire à l'aider pas c'était pour mettre tous mes courses de run ou quoi que ce soit mais en fait ça va changer ça va être tous les événements auxquels j'ai participé donc je vais enlever quelques photos je vais en changer faut que je rajoute la photo d'animal expo que j'ai fait la balade avec gueule d'ange à l'intérieur ce sera vraiment les événements canins que j'ai fait grâce à la chaîne donc franchement j'aime beaucoup cette idée qui m'avait été inspirée par la maman de cintia vous avez l'assise des nus donc c'est principalement là où les filles se mettent donc c'est un dodo que j'avais acheté chez sur amazon et que j'ai recouvert il ya le petit coussin de la tête d'oreiller qu'il faut que je change pour la période de noël mais pour l'instant je la laisse tel quel puisqu'elle est orange donc il m'a été offert par cintia donc c'est les sur le thème de big bang théorie ils ont un petit plaid qui vient de chez alinéage est ce qui les arrange et qu'elles ne sont pas loin du chauffage donc ça franchement quand ils sont nus forcément c'est leur endroit fétiche ma fenêtre qui me donne la vue sur différentes maisons de mon quartier avec un petit rideau qui permet de prendre un petit peu d'opacité souvent bah il ya quelques petits trucs qui traînent de l'autre côté il ya les graines pour les oiseaux que je mets sur le rebord de fenêtre il ya mon petit bambou que j'ai acheté chez IKEA qui pousse de plus en plus celui-là tient bien je suis super contente il est super bien placé ici mais mon avis je vais faire gaffe c'est de le déplacer peut-être un peu parce qu'avec la période en ce moment il va avoir un peu trop chaud avec le chauffage ensuite juste à côté vous avez mon cadre pêle mêle que je change en fonction de la saison donc ça c'est vraiment la déco que je mets pour l'automne mais je vais la rechanger au fur et à mesure même s'il ya certains trucs qui ne bougeront pas ça va être surtout la partie celle-ci qui va qui va changer tout en haut vous avez mon capteur de rêve que j'ai réalisé lors d'un d'un tutoriel vous avez quelques décorations de plaques pareilles qui sont vouées à changer parce qu'elles sont orange c'est plutôt pour mon thème automne le bac que j'ai réalisé avec les jouets automne des loulou donc le bac que j'ai acheté chez ikea et que j'ai personnalisé et vous avez également le set de gamelle et la gamelle de lexi qui sont juste ici pareil que j'ai acheté chez ikea donc voilà pour la première partie canine donc ensuite derrière moi et sur la partie droite quand vous rentrez dans la pièce est plutôt mon emplacement et les ongrins où dorment Amaury et Kitty puisque eux ils dorment dans des cas je vous expliquerai juste pour pourquoi juste après même si jamais vous voulez une vidéo spéciale sur le sujet n'hésitez pas à me le demander donc ici vous allez pour retrouver ce que j'appelle ma coiffeuse en fait c'est mon ancien assiette sur laquelle j'étais positionné quand j'ai filmé mes anciennes vidéos avant d'acheter mon banc offre et en fait je vais retourner et je leur utilise maintenant tel qu'il doit être en meubles et il me sert de coiffeuse donc ici j'ai une boîte à bijoux qui m'avait été offert par ma belle famille j'ai ma trousse que je me sers tous les jours avec mon maquillage principal qui m'avait été offert par sloa de l'un d'un soir j'ai tous mes rouges à lèvres dans un espace les vernis qui sont tous ici là j'ai quelques trucs de création et quelques piercings à l'intérieur j'ai toutes mes pinces pour cheveux que je mets ici quand je les égare pas ici j'ai ma collection de fèves et de toutes miniatures et low kitty que j'ai mis à l'intérieur petite babiole kawaii que je mets sur le dessus ma bougie dupe de chez yankee candle qui est à la cerise noire mais trois parfums uniquement que j'ai ensuite on a juste à coup on a tout ce qui est rouge à lèvres liquide que j'utilise le plus qui me donne normalement c'est ça un homme un porte-bougie et de ce temps je mets aussi mes petits crayons contours à lèvres j'ai aussi un arbre où il y a tout mais toutes mes boucles d'oreilles qui hélas je ne les utilise plus donc mes petites oreilles que mes boucles d'oreilles que j'avais quand j'étais bébé mais je ne les utilise plus parce que bah voilà avec des écarteurs ce n'est plus possible mais je les garde quand même pour décorer ce que je trouve ça sympa d'ailleurs j'ai ma petite madame on bus en dur avec tous mes colliers mais mes bracelets compagnie donc tous les pendant souvent qui dépassent aussi sur les vidéos donc voilà pour cette partie là du mode après il y a la partie basse donc ici vous avez tout ce qui est livre j'ai presque pas de place une grande lectrice heureusement que maintenant je peux lire sur téléphone parce que j'adore j'adore lire donc là il y a une partie de mes livres de la collection de gaoul que je lis ici mon calendrier que je déploie au fur et à mesure pour fixer au décor au mur chaque mois une tirelire de quand j'étais toute bébé les boîtes à dents des loulous après il y a des vieux livres qui appartenaient à ma grand-mère il y a un album faute de moi quand j'étais petit petit dossier au passage si vous allez en voir d'autres demandez le moi donc là c'est les stocks woof mag que j'avais enfin woof mag ou doggie mag que j'avais quand j'ai fini de les mettre sur le blog je les stocke ici et puis après j'ai pas mal de bouquins au fond heureusement l'étagère est assez profonde en dessous on a tout ce qui est ma collection principalement hello kitty j'en ai fait énormément de tri il y a plus que les peluches principalement dont ma hello kitty mix mix au peur celui-là est un peu à part je vais juste le mettre devant c'est quand j'ai lexie à la maison problème c'est qu'elle me vole toutes mes peluches pour jouer avec ici on a toute ma partie autre livre à remplir donc il y a mes bouquins scrapbooking il y a mes bouquins de recettes mes livres spécial chihuahua donc toute ma collection de livres sur le thème chihuahua il y a mon panini comme des bêtes mon classeur de collection de toutes mes mes cartes postales chihuahua que je chine tout le temps mes livres de recettes enfin voilà que des choses comme ça des dvd aussi de sur le thème chihuahua après juste en dessous on n'a toute ma collection chihuahua donc les peluches et les figurines qui sont trop grandes pour entrer dans les étagères donc donc certains qu'il va falloir que je sorte pour moi ce qu'il y a mes salles de noël elles sont dedans aussi donc voilà ce que jamais vous je vous ferai une vidéo plus détaillée sur toutes mes collections donc voilà pour cet étagère ensuite juste à côté vous avez la cuve des cochons d'armes qui va pas tarder à changer vont arrêter d'être dans une cuve je vais bientôt investir dans une cavicage mais c'est pour ça que je vais faire le tour avant puisqu'il va y avoir un grand changement dans cette partie là de deux meubles ou de choses comme ça donc je vais vraiment vous faire une vidéo avant pour vous puissiez voir un avant après donc là c'est la cuve des cochons d'armes qui fait un mètre de long sur 50 cm de large qui est posée sur un meuble qui me sert pas mal donc l'avantage de ce truc là c'est allé assez aéré allé assez long pour qu'ils puissent quand même se déplacer je les vois très bien à travers ils peuvent communiquer avec nous sans être à travers des des barreaux moches j'aime pas du tout l'idée des barreaux même si je vais y repasser et l'avantage est que l'été ou n'importe quand si je veux aérer le truc c'est que s'il ya des courants d'air tout de suite le courant d'air va être bloqué donc ça c'est bien pratique sur le dessus vous avez leur boîte de friandises encore au dessus vous avez les nouvelles étagères j'avais acheté chez ikea qui me plaît beaucoup avec les cadres que j'ai fait moi même parce que j'aime beaucoup cette tendance de cadres dans ce style là j'ai ma bougie shihawa noir que j'avais acheté chez leclerc un cadre qui doit changer les photos des loulous mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé mon petit mini kiki trace et un jouet chez mac nous j'avais eu en kakato et ce qui est très épuré très design que j'aime beaucoup je vais montrer la partie basse maintenant du meuble qui sous les cochonins donc sous le meuble des cochonins vous allez retrouver la partie où il y a pas mal de choses rangées pour les chiens j'ai vachement épuré vachement ranger à ce moment là ce que je voulais vraiment qu'ils voient surtout les boîtes et pas de bazar partout donc là vous avez les croquettes principales donc vous avez les grosses croquettes dans ce pot là il y a un petit vous avez les grosses croquettes dans cette partie là les croquettes de pressage qui sont juste ici mon tapis de sport que ça fait un moment que j'ai pas utilisé qui est derrière ou ensuite vous avez les caisses que vous avez déjà vu sur la chaîne que je vous ai présenté donc dans celle ci il y a tous les produits de soins donc shampoing ou autres à l'intérieur donc je suis principalement des shampoings pour nettoyer les oreilles ou quoi sur la partie en dessous c'est la partie accessoire de toilettage donc tout ce qui est tondeux ciseaux brosse c'est à l'intérieur sur cette partie là vous avez aussi tout ce que je ne peux pas coucher parce que ça a tendance à fuir ou parce que c'est trop gros donc vous avez du shampoing donc le shampoing pet head qui est au fond vous avez mes deux parfums cara qui ont tendance à fuir et mes deux parfums mister filou qui sont juste ici sur la partie encore en dessous vous allez retrouver oui mais qui dit les tout ce qui est certains plaids j'en ai un ou deux qui traînent ici le reste où sont rangées dans une pièce vous avez aussi les couverts fin les serviettes de bain pour les sorties douches compagnie pour pouvoir les sécher donc principalement deux des serviettes en microfibre en dessous c'est mon ma caisse où je range tout ce qui est manteau pull ou vêtements de saison dans la petite caisse là vous allez enfin vous aussi au fond qui sont rangés plusieurs distributeurs de sacs à crottes c'est ici quand j'en ai j'en ai pas racheté pour l'instant tous les sacs à crottes que j'achète je les stock là dessous et là dans c'est tout ce qui est médaille grelots charmes ce que je mets sur les colis qui sont rachés dans cette toute petite boîte qui me servait aussi au faire les tirages de sort des concours ensuite sur cette partie là vous allez retrouver tout ce qui est alimentation donc là c'est la boîte de graines des cochonins vous avez une deuxième au fond de la même de la même sorte que j'avais acheté chez carrefour donc là je range les deux les gros paquets de graines de cochonins là c'est celle que j'ai acheté action pour ranger les croquettes des chiens celle que j'utilise aussi quand je les emmène en voyage que je les laisse chez mes parents c'est dans cette boîte là que je mets les croquettes ensuite en dessous vous avez une caisse qui range où je range toutes les laisses des loulous et sur celle-ci je range tout ce qui est collier et harnais donc elles ont un peu de mal à se rentrer l'une dans l'autre et sur cette partie là qui est cachée que vous ne voyez pas c'est tout ce qui est produit d'entretien pour les loulous donc lingettes j'ai besoin souvent un ou deux rouleaux de papier toilette ma pelle ma balayette et parfois aussi je stocke aussi le foin des cochonins mais j'en ai pas pour l'instant ensuite on arrive sur la partie tout au fond donc là c'est l'entre deux kitty donc là c'est là où il y a sa cage que j'avais acheté 20 euros chez action voilà son coussin animaux qui se je sais plus comment c'était pilopets je crois que ça s'appelait que vous pliez en deux ça peut faire un coussin ou vous l'étalez ça fait un coussin plus large avec sa gamelle que j'avais acheté sur made in dog et sa gamelle d'eau que j'avais acheté enfin que j'ai eu dans la loupette sur le dessus c'est un peu le bazar mais voilà j'ai essayé de ranger quand même c'est quand même mieux qu'avant vous avez toute la partie stockage de fréandises que je peux utiliser que je n'ai pas à filmer donc là vous avez le sac que j'avais acheté sur wish pour que lexi avec quelques affaires qui sont rangés à l'intérieur que je dois penser emmener souvent c'est ce que je dois penser en échange n'est chez mes parents dans la boîte là vous avez les pâtés de chez équilibré l'instinct que je donne en ce moment à cuisine d'ailleurs il y en a une boîte qui est en cours dessus vous avez des deux boîtes de alpha spirit que je donne en ce moment ici parce que je fais attention à son alimentation mais qu'elle m'a fait un coup de un coup d'allergie au bœuf le tube et de le le filo donc le moulin à épices que j'utilise en ce moment et d'ailleurs voilà c'est toutes les fréandises j'ai un soin à croquette aussi qui est au fond mais voilà ça c'est principalement ça ensuite on va arriver sur mon bureau donc il va pas tarder à changer ça fait deux ans que je l'ai maintenant donc il est assez grand mais voilà ça ne me convient plus du tout sur ce que je veux faire mais ce que j'aimais bien c'était fait qu'il soit sur lv pour avoir les écrans plus haut et pouvoir ranger des choses en dessous donc dessus j'ai deux et que je travaille sur deux écrans donc j'ai mon pc portable qui me sert à faire mon travail principal et sur cet écran là en fait je balance toutes mes vidéos youtube pour que je puisse travailler et regarder youtube en même temps il y aura que moi j'aurai un troisième écran aussi j'ai pris vos pieds mon copain m'a montré là c'est surtout les stylos mais principalement mais c'est au kawaii que je range ici avec ma paire de ciseaux mes petits monsieur madame qui je dis toujours que ça représente mon couple si vous les connaissez peut-être que vous comprendrez pourquoi j'ai mes trois petits cactus qui viennent de chez ikea que parfois je mets en fond suivant les périodes de l'année sinon quand je les mets pas en fond de vidéo je les mets juste ici j'ai mon hand spinner également ma lampe de chez ikea qui est sur bras donc il prend pas de place avec son pied parce qu'elle se peint sur le côté de l'ordinateur du bureau j'ai un soumain que pareil que j'ai acheté chez ikea mais qu'il faut que j'en fasse parce qu'en fait ça a pris tellement de coups de scalpel qui commencent à avoir mal et avec toutes mes cartes de visite que j'ai en dessous mais je pense que pour le prochain je n'en ferai pas la même chose vraiment transparence rien en dessous je trouve un autre moyen pour utiliser en décoration et petites cartes en dessous il ya tous les mags de boxe que je dois que je garde de côté pour pouvoir faire mes articles sur le blog autant vous dire que j'ai deux ans de retard donc c'est quand même pas mal mes quelques bobons mon baume à lèvres si vous l'entendez je suis malade donc forcément j'ai un truc pour le nez aussi ma trousse totoro avec principalement bah il ya mon scalpel qui est à l'intérieur et mes crayons couleurs ma paire de lunettes de lecture qui a pris un peu cher que j'ai quelques petits points en verre qui étaient des pots de nutella à la base dedans j'ai rangé les badges ou quoi j'ai les j'ai des post-it j'ai des j'ai mes autres stylos qui sont rangés ici ma règle mes marqueurs ici c'est tout ce que j'ai enveloppe lèdre bon de réduction timbre ce que vous voulez mes cartes de visite là c'est mes trucs que j'utilise principalement donc il ya mon point par point mon cinq ans de réflexion donc celui que je remplis tous les jours mon carnet de ma bucket list des choses à faire avant de mourir mon agenda qui va jusque 2019 pour l'instant ma mon carnet où je n'ai tous mes femmes tous mes favoris chaque mois pour faire les futurs articles et où dès que j'ai des idées de vidéos je note aussi l'intérieur après j'ai un dvd et une un carnet avec toute ma liste de des vidéos autant vous dire qu'il est quasiment plein et derrière j'ai mes petits tout me sont qui squishies mais va falloir que je bouge ça parce qu'on les voit plus c'est c'est cassier au dessus j'ai mes petites cartes des endroits que je veux visiter et que j'ai déjà visité donc ma carte du monde et ma carte de france juste là vous avez mon cadre que j'avais réalisé moi même je suis toujours pour le do it yourself parce que je suis quelqu'un qui n'a pas trop d'argent et des fois mettre dans des trucs design ou mettre des prix qui sont exorbitants alors qu'on peut le faire son nom je trouve ça dommage ici je stocke tout ce qui est administratif donc tous les papiers de maison papiers de mon chéri et tout c'est moi qui gère tout ça et qui garde tout ça à portée de main en dessous vous avez tous les courriers que j'ai reçu des abonnés de ma famille ou quoi que ce soit enfin principalement les abonnés quand même ou des amis d'internet au fond vous avez des caisses je sais même plus ce qu'il y a dedans je sais qu'il y a des archives de ce que j'avais noté sur des photos de mes rats à l'époque où j'en avais beaucoup à mourir à ta place je ne vois plus rien il y a les carnets de santé des loulous également mais pour le reste je ne sais plus ce qu'il y a j'ai une poubelle que j'ai en fait c'est un cache pot de chez ikea j'ai un sac avec quelques bouts de papier de cadeaux de trucs pour faire des fonds de vidéos tout ce que vous voyez quand je fais des faut des fonds de photos avec des serviettes en papier ou quoi tout est stocké ici après moi je travaille ici sur ce photo et là donc souvent lexie est caché derrière mon dos j'ai mon petit coussin smiley que mon chéri m'avait offert pendant deux ans le sac de transport que j'utilise pour descendre les filles le soir à travers les escaliers qui est toujours suspendu à mon à ma chaise de bureau me paraît cette chaise de bureau est vouée à changer donc après vous avez la partie ici c'est tout ce qui est donc il ya des mandalas là dedans il ya du stockage de d'anciens magazines de chihuahua que j'avais mis dans des lutins vous avez mon classerie au kitty pareil je range tout ce qui est collection de feuilles d'articles de chi sur les chihuahuas j'en ai un sur les chiens nus j'ai un truc avec des dessins aussi de d'ancienne époque et dedans bah il ya des posters de tokyo hôtel il ya du il ya du chihuahua et il ya d'ailleurs du dessin donc là le genre de dessin que je réalisais à l'époque donc je suis pas la plus douée mais je m'en sortais pas trop mal donc voilà mes idées de design de que je faisais ça ça me trippait bien ça ce genre de cours ça marchait mieux que les maths et tout en dessous vous avez toutes mes feuilles de scrapbooking mes papiers en attente à être classé mes anciennes photos de classe aussi ensuite cette partie là donc vous m'aviez vu en s'allé dans un souci ou sur ma chaîne de blog j'ai installé ce nouveau meuble que j'ai acheté chez ikea donc là juste à côté vous avez mon un sac avec un choix dessus où j'ai rangé tous mes trucs en attente d'être des articles de magazine qui vont m'aider à faire des vidéos quoi que ce soit de l'autre côté vous avez un sac action qui me sert à mettre tous mes achats actions quand quand j'en ai fait pour les pour la miniature vous avez ma soft ma light box donc pour faire les les photos donc avec un bon apport de lumière je la mets en dessous ma lumière sous mon bureau là vous avez mon imprimante canon que j'avais forcément voulu parce qu'elle était rouge avec pour l'instant c'est ma collection star wars qui est stocké dessus ma pochette de tablette en forme de d'appareil photo mais que je n'utilise pas parce que j'ai pas de tablette donc pour l'instant je ne sais pas comment faire et donc dans ce meuble là vous avez ici tout ce que je dis informatique donc mon ancien appareil photo qui ne fonctionne plus la 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 balle pour faire les selfies pour les chiens vous avez souvent ma caméra qui range à l'intérieur aussi vous avez mes écouteurs le micro un micro des trépieds ventilateur pour le téléphone perche boîtier pour la caméra câble souris en double en dessous vous avez tout ce qui est création de base donc tout le reste je les ai rangé dans une autre pièce parce que j'avais plus de place alors je m'en sers quasiment jamais ici c'est vraiment la base donc ciseaux tout type de fils tampons un peu de peinture de la colle des ciseaux des stylos à paillettes et tout en dessous c'est ma base ma base de scrapbooking donc des mini feuilles les autocollants les photos des chiens aussi qui sont stockés à l'intérieur et donc là pour la partie la plus basse vous avez l'endroit où un moi mange donc il y a sa gamelle d'eau et sa gamelle de nourriture donc sur un set de tas que j'avais acheté au gagné avec mes points je ne sais plus sur ZOO plus avec toujours une kitty dans le passage vous avez la cage d'amori donc c'est une cage que normalement j'utilise aussi pour mettre dans le coffre donc je suis obligée d'en faire mes amori là dedans parce que sinon il va marquer tous mes meubles obligatoirement j'ai déjà essayé ça marche jamais et puis les filles quand il essaie de grimper les filles même quand elles sont pas en chaleur donc voilà pour être tranquille peut-être qu'un jour je serai tranquille mais avec le fait qu'il marque je ne peux pas le laisser tranquille pour être sûr que la cage ça ne stagne pas en sous quand il fait quelques gouttes et ben je le mets sur un truc pour en plus surélever et pour avoir plus facile à glisser si jamais j'ai besoin de nettoyer en sous donc en fond j'avais mis un lino pour décorer et pour protéger mon mur aussi pour qu'il marque quand j'avais l'autre cage où il n'y avait pas de fond pour pas qu'il marque mon mur au dessus en déco vous avez tout l'hôtel de ma mini donc là c'est toute la partie il y a les cendres de mini qui sont juste ici tout ce qui est sur thématique mini donc j'ai un petit lego mini j'ai un tout sous mini une peluche mini les petites fleurs que je mets là parce que je pourrais pas mettre des fleurs tout le temps là en dessus c'est mon cactus que j'avais acheté une jardinerie je crois la plaque que j'avais fait moi même à mini pour mettre sur ma porte quand j'étais chez mes parents ensuite là vous avez le cadre au type de thème thème asiatique avec mon tatouage là haut que j'avais fait moi même avec un billet japonais qui sont là et quelques pièces japonais également et un timbre japonais si je ne me trompe pas et pour ceux qui ne connaissaient pas mini donc voici ma petite mini qui est décédé en 2014 juste avant que je prenne lexie voilà donc une photo que je qui me tient particulièrement à coeur ensuite en décalage j'avais un autre cube en bois donc ça c'était sur mon copain je sais pas du tout et les a eu avec ma collection de tsum tsum donc je pense en avoir pas mal donc j'ai figaro mari bourrique et chewbacca une loutre dans le riz lady clochette totoro yoda mickey noël d'ailleurs enfin je le sois pour mettre en déco elle finit donc le le fennec qu'on voit dans zootopia le chez shire 4 max le chien de et du prince eric dans la petite sirène donc arrière la petite sirène sébastien dans la petite sirène et au dessus vous avez trois peluches totoro donc totoro noir haute et chibi totoro au dessus une de mes planques des cd ikea faut pas chercher un cadre chihuahua que j'ai mis au dessus mon lémurien que j'avais acheté au zoo de serza et ma bouteille de arizona green tea que je déteste au niveau du goût mais que je trouve super belle donc je l'ai gagné et le dernier truc sur le mur home sweet home normalement il y avait en dessous il y avait un il y avait un petit porte-manteau j'accrochais les trucs mémorique quand il s'énerve quand je m'en vais il se manche ce truc là il me l'a raché je ne sais pas combien de fois donc j'ai laissé tomber donc voilà pour le petit room tour ou plutôt grand je ne me rends pas compte du tout le temps que j'ai tourné vous aura plus j'espère que j'aurai pas trop mal cadré puisque pour être le plus naturel possible j'ai pas voulu utiliser de retour d'écran j'espère c'est le fait que je vous ai vous présenter la pièce face cam vous aura plus plus que plutôt que de faire une voix off comme j'avais fait précédemment parce que c'est plus simple pour moi de pouvoir avoir le temps de vous expliquer les choses que de faire ça vraiment fait de me dire j'ai pas assez de temps pour vous dire tout ce que je voulais lire enfin bref j'espère que ce petit room tour vous aura plus je vous en ferai un très bientôt puisque comme je vous ai dit il y a des modifications qui vont se faire c'est pour ça que je voulais en tourner avant puisqu'il m'a été demandé donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et surtout abonnez-vous voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye